bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui petite vidéo dédiée à power curie et notamment ici pour essayer de de résoudre un cas que j'ai déjà rencontré il ya quelques temps où les gens devaient donc consolider des sources de données dans un classeur mais ces sources ici on les voit donc déjà elles sont pas de tableaux ce sont des plages standard donc ça peut arriver souvent quand il y a des extractions des fichiers tct csv peu importe voilà ici on a une source qui commence en colonne b mais qui commence en troisième ligne on a une autre source ici pôle qui commence elle en ligne 8 une autre qui va commencer en ligne 1 l'autre qui pourrait commencer en ligne 4 donc si on doit consolider toutes ces feuilles de ce classeur quel que soit le nombre de feuilles qu'il va y avoir par la suite et quel que soit le numéro de la ligne dans laquelle commence c'est ces sources eh bien on va les voir ici comment avec power curie lui demander de nettoyer toutes les lignes qui sont au dessus s'il y en a ou s'il y en a pas voilà pour pour les effacer uniquement les retirer uniquement pour pouvoir avoir toujours la source comment qui commence toujours par là par là par ses athènes donc on va aller voir ici comment comment transformer une petite requête alors pour qu'on puisse consolider toutes les feuilles d'un côté d'un coup eh bien le plus simple c'est de fermer une requête via un autre classeur comme ça on va pour lui sessionner le classeur comme ça il pourra apprendre tout ce qu'il y a à l'intérieur ça sera beaucoup plus simple donc on va sauvegarder ce classeur et on va en ouvrir un nouveau voilà je vais aller fermer lui et on va essayer lui lui c'est à la requête qu'on a fait donc on va les fermer on va pas l'enregistrer ça sert à rien voilà donc on va essayer de créer un nouveau classeur et on va lui demander d'aller chercher ce classeur qui s'appelle combine toute feuille donc on ouvre un nouveau classeur et on va lui demander de récupérer ici voilà toutes les feuilles de ce classeur donc on va aller dans l'angle des données obtenir les données à partir d'un classeur excel et on va lui demander d'aller chercher un classeur donc il se trouve dans mon bureau donc on va y aller et on va chercher alors là il va vous montrer tout ce qu'il voit dans ce classeur donc là comme il n'y a pas de tableau il va vous montrer que des feuilles d'accord alors si demain il y en a une de plus ou trois de plus et bien je vais pas les prendre individuellement on va lui sélectionner directement le nom du dossier du classeur comme ça lui quand je vais faire transformer il va tous les récupérer d'un coup d'accord si demain il y en a une nouvelle et bien va apparaître dans la liste automatiquement comme ça j'ai pas besoin de les faire individuellement donc c'est aussi une autre solution pour combiner toutes les données d'un classeur alors il va récupérer ici toutes les feuilles voilà il va voir que dans la première il n'y en a pas donc on va déjà faire un petit filtre en lui disant que voilà la feuille où il y a consigne et sommaire celle-là je les prends pas je vais garder que les données où il y a les où il y a des tables ici on voit bien qu'il y a une table et derrière ici c'est là qu'on va avoir le travail à faire dans cette colonne data c'est là qu'on va trouver le contenu de chacune des sources donc là on voit bien que sur la première feuille pierre on voit bien que les données commencent ici que dans la deuxième chez paul voilà ça commence beaucoup plus bas et ainsi de suite voilà nous ce qui va nous intéresser c'est d'aller essayer de lui demander de récupérer à partir de la colonne 1 puisque le nom de colonne la même référence dans toutes les tables c'est cette colonne 1 là ici colonne 1 et ensuite on lui demande on va lui demander de créer une requête qui veut dire dès que tu vois le mot date jusqu'au mois date et bien tu vas supprimer toutes les lignes qui sont supérieures donc si elle lui demande d'aller chercher dans cette colonne 1 ce critère qui s'appelle date et lui enlever toutes les lignes qui se trouvent dessus d'accord parce que si je vais sur la première on a cette colonne 1 avec le champ date et on lui demande de supprimer tout ce qui est au dessus pareil pour elle quel que soit le nombre de lignes on lui demandait de supprimer voilà et ainsi de suite même pour la première voilà même si elle il y en a pas mais il y a quand même la colonne d'accord donc on va essayer de faire ça donc pour ça on va rajouter une bonne colonne donc on va ajouter une colonne personnalisée et c'est là qu'on va faire ce travail de nettoyage alors il va vous ouvrir une fenêtre on peut la laisser personnaliser peu importe donc nous ce qu'on va on va devoir donc récupérer c'est dans cette colonne data les données de cette colonne 1 donc on va lui chercher cette colonne data et on va lui chercher en même temps cette colonne donc ici à l'intérieur de cette colonne on va lui demander d'aller chercher cette colonne 1 voilà qui s'appelle le colonne 1 et comme c'est une colonne on va le mettre entre crochets donc si je fais maintenant entrer vous allez voir que là il va vous créer une liste et ici si je regarde bien il a bien le contenu ici on a bien le contenu de cette colonne on a bien ici une liste où on a le contenu de cette colonne 1 pour Paul là le contenu de cette colonne 1 pour Jacques et ainsi pour Marie donc maintenant il va falloir qu'on essaye de modifier cette requête pour aller lui demander d'aller retirer les lignes qui au dessus jusqu'au critère du champ qui s'appelle date donc vous allez voir il ya des instructions d'un power curie qui permet de pouvoir le faire donc on revient dans cette étape là et on va utiliser ici une instruction donc devant cette colonne là hop qui est ici on va lui demander déjà d'aller connaître la position voilà où se trouve voilà ici si je fais un petit point liste ici voilà où je vais lui demander d'aller chercher la position donc ici je vais chercher le moment on va taper la première lettre comme ça ça ira déjà plus vite voilà positionne off voilà cette cette instruction voilà que j'ouvre la parenthèse là il vous demande ici la liste voilà liste voilà qui concerne cette alors évidemment si je ferme il va vous demander ici la position donc là il va mettre une erreur parce que d'ailleurs il va pas pouvoir l'avoir c'est pas une liste d'accord on va revenir là il attend ici une autre un autre argument on va ne fermer là il attend la valeur donc ici on dit retourne avec décalage d'une valeur dans une liste donc là il attend la valeur qu'on peut lui demander d'aller lui demander de se décaler notamment s'il y a besoin donc ici si on lui demande d'aller chercher la valeur et bien on pourrait lui mettre le mot date parce que c'est la date qu'on recherche ici voilà on va fermer la parenthèse voilà je vais valider voilà et là il vous donne ici le numéro de la ligne d'ailleurs ça peut être important ici d'avoir cette instruction ici qui s'appelle liste off position enfin liste point position off ça vous permettait de savoir quand est-ce que commence un certain nombre de enfin une valeur dans une colonne ici il vous dit que le mot date il le voit à partir de la troisième ligne donc si je vais ici dans cet on voit que c'est le mot date si bien il y en a une deux trois il y a bien trois lignes avant le mot date pour la deuxième ligne il vous dit qu'il le voit à partir de la sixième donc ici je compte bien il y en a un deux trois quatre cinq six voilà ici il vous dit qu'il trouve le mot date sur il n'y a pas de colonne entre parce que c'est la première comme on est en base de zéro il y a toujours un décalage de 1 voilà et ici bien chez marie il vous dit que moi je le vois à partir de la 1, enfin 0, 1, 2 deuxième ligne puisque je vous rappelle que l'index commence à 0 donc en gros la première ligne c'est la 0 donc c'est pour ça qu'il y a toujours un petit décalage donc cette instruction vraiment intéressant de pouvoir savoir quand est-ce que commence un champ particulier donc ce fameux liste off voilà maintenant ce qu'il nous faut c'est enlever tout ce qui est au dessus donc maintenant on va aller lui demander ici d'aller rajouter une instruction dessus donc on va lui rajouter ici derrière le égal un petit espace sinon il va m'effacer et là on va chercher une autre exception qui permet de supprimer toutes ces données donc ici on va lui dire on va chercher une instruction qui s'appelle table point et là on va lui faire un petit remove first n voilà on va lui ouvrir la parenthèse il a besoin de quoi il a besoin d'une table et ensuite il a besoin du count of condition any et bien ça ça vient de le faire parce qu'on vient de le faire ici donc la table c'est la data, cette colonne le deuxième argument c'est la liste du mot date voilà et on ferme juste la parenthèse donc à partir de là je vais faire ok et là vous allez voir que maintenant je vais cliquer sur cette étape il vous dit que voilà il a bien supprimé tout ce qui est au dessus là il a bien supprimé tout ce qui est au dessus là il a bien supprimé jusqu'au mot date là il a bien supprimé jusqu'au mot date donc à partir de cette étape là donc j'ai déjà toutes les infos qu'il me fait pour pouvoir les consolider mais on va profiter pour lui dire de prendre en compte aussi cette première ligne et la mettre pour chacun en entête donc on re-rentre dans le code et là on va utiliser l'autre restriction qui permet de promouvoir une entête c'est ce que vous faites régulièrement quand on fait une requête et bien cette étape elle s'appelle table point promote header donc ici on la voit elle est ici alors chaque fois que je fais ça il efface sans faire esprit alors on va faire ici un petit ctrl z voilà à chaque fois voilà promote donc à chaque fois on va faire comme ça parce que sinon il efface promote header voilà lui c'est tout ce qu'il a besoin de faire il a pas besoin d'argument parce que quand on ouvre la parenthèse il a juste besoin d'une table d'accord et du coup il faut refermer évidemment une troisième parenthèse pour cette table promote header puisque là il en faut une pour le remove first end il en faut une autre pour le list point position voilà je vais faire ok donc là maintenant ça n'a pas changé grand chose et si ce n'est que là maintenant j'ai bien mes entêtes pour mes trois sources j'ai bien mes entêtes pour mes trois sources j'ai bien mes entêtes pour mes trois sources voilà et ainsi de suite et ainsi de suite voilà donc ici j'ai bien tout le monde faisons un test maintenant il faut juste développer pour prendre le contenu de ces tables donc on a juste le cas garder ces deux colonnes les autres on n'en a plus besoin donc on va faire un clic droit et on va lui demander de supprimer les autres tout simplement et ensuite on va lui demander de développer chacune de ces tables voilà en ne pas lui laissant un préfixe et là on a notre consolidation qui est faite avec ici les données de Pierre-Paul-Jacques-Marie consolidées avec l'entête pour tout le monde voilà c'est tout et là la dernière étape c'est de faire un petit ctrl A et d'aller dans l'onglet transformer pour lui dire de détecter les types de données en texte, chiffre, date et ainsi de suite voilà donc là si je fais un plan fermé, chargé dans et que je vais lui demander de mettre ça sous offre un tableau dans une nouvelle feuille mais là on a notre consolidation qui est faite voilà on a bien ici toutes nos données qui viennent d'être combinées, transformées sans aucune voilà c'était pas des tableaux c'était pas sur des lignes mais on va pouvoir avec des petites instructions supprimer des lignes enfin à partir de deux petites formules qui peut être vraiment intéressante à connaître en tout cas faisons un test maintenant donc si je ferme ce classeur et que j'ouvre ici mon original qu'on lui rajoute une nouvelle feuille ici voilà qui va s'appeler je sais pas moi il va s'appeler Jean par exemple ok et que tiens je vais prendre les données de Marie ici on va faire un petit CTRL-C sur Jean et on va les mettre bien plus bas ici CTRL-V voilà donc ça c'est les données de Jean voilà de Jean ici on va même lui rajouter des lignes supplémentaires pourquoi pas voilà ici on peut mettre du blabla 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 voilà donc j'ai pas de source voilà je sauvegarde je ferme et je vais les dire dans la requête clé droit actualisé et là on a bien récupéré les données de Jean elles sont là déjà voilà avec toutes mes données correspondantes voilà quel que soit le nombre de lignes dans lesquelles commençait cette source mais il a pu quand même les récupérer et les consolider il ne m'a pas créé de colonnes pour autant donc on les a ici tous directement voilà ici comment on consolide des des données d'une source dont les colonnes ne commencent pas dont les lignes ne commencent pas dans le même endroit allez voilà donc voilà ce que je voulais ici vous montrer dans ce petit petit tuto sur PowerCurry comment consolider des feuilles différentes allez je m'en raterai puis je vous dis à très vite sur un prochain tuto au revoir on 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 on